Salut la team, c'est bientôt l'Euro, mais avant ça c'est l'heure de notre vidéo récap du mois de mai dans laquelle on va parler de Cristiano Ronaldo, de crampons, mais aussi et surtout de maillot. C'est parti. A la une, on s'est acheté un énorme ballon de l'Euro, ça s'appelle un ballon jumbo, je ne sais pas combien de fois, peut-être bien 10 fois plus grand qu'un ballon de foot classique, un ballon taille 5 comme on a juste ici à côté, regardez la taille, c'est assez incroyable. Restez connectés, on va essayer de faire des dingueries avec ça sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Plus sérieusement, le Mercato s'annonce bouillant cet été avec de gros feuilletons pour l'animer, Haaland, Sancho, Mbappé, Kane, Messi et Ronaldo. Le portugais serait sur le départ de la juve, il aurait même commencé à déménager certaines de ses affaires comme ses habits, mais aussi et surtout sa collection de voitures qu'on a vu partir de chez lui dans un camion vers 3h du matin au mois de mai. Mais où est-ce qu'il va signer ? Pour l'instant, les favoris c'est Manchester United, le PSG et le Sporting Portugal. Et selon certaines rumeurs, il aimerait retourner au Sporting et pour financer ce transfert hors normes et surtout une partie de son salaire, Nike pourrait intervenir et financer une partie justement de son salaire exorbite. En fait, il faut savoir qu'à partir de la saison prochaine, le Sporting sera équipé par Nike. Alors l'arrivée de Ronaldo ferait bondir les ventes de maillots du club. Honnêtement, on ne sait pas trop quoi penser de cette rumeur parce que bon, le PSG est aussi sponsorisé par Nike. On se dit que l'équipe anti-américain aurait autant si ce n'est plus d'intérêt de voir Cristiano Ronaldo arriver au PSG qu'au Sporting. Crampon, Nike a dévoilé une paire de Phantom GT spéciale en collaboration avec le rappeur Skepta. Une paire portée uniquement par Mason Greenwood qui fait référence au style personnel du rappeur et à sa carrière avec un imprimé papillon et une plaque irisé qui renvoie à la pochette d'un de ses albums. Elle n'est pas encore sortie à la vente, elle sera disponible le 12 juin en quantité ultra limitée. Mais chez Nike, la grosse sortie du mois, c'est celle du pack Impulse pour l'Euro 2020. Un pack au coloris estival que personnellement j'adore, surtout le coloris mercurial parce qu'il me rappelle des coloris que j'avais adorés par le passé. On passe chez Adidas avec la sortie d'un nouveau silo nommé Game Mode et qui a la particularité d'être disponible en une seule version à 100€ fabriquée à partir de matières recyclées. La paire s'adresse aux footballeurs amateurs qui recherchent une chaussure avec un très bon rapport qualité-prix. Voilà pourquoi elle ne sera pas visible sur les terrains professionnels. Restez connectés, on va tout faire pour se la procurer, la tester et vous dire ce qu'on en pense. On continue chez Adidas qui a dévoilé une paire plutôt spéciale nommée PredCopX. Comme son nom l'indique, c'est un mélange entre la Predator, la Copa et la X-Costine. On a donc le cuir de la Copa, la technologie Demon Skin de la Predator, le tout monté sur la semelle de la X. Une idée originale, un style plutôt particulier, mais en revanche, aucune trace de la Nemesis sur cette paire spéciale. Alors qu'on l'attendait pour les phases finales de l'Euro 2020, Adidas nous a pris à contre-pied et a dévoilé son pack Shoppies disponible en édition limitée pour les finales européennes. Dans ce pack, un coloris argenté pour la Predator et la X seulement, un coloris qui s'inspire de la couleur des trophées de l'Europa League et de la Champions League. Et en marge de ce lancement, on a également eu droit à une paire de Nemesis dorées, une paire spéciale pour Léo Messi, qui pourrait être sa dernière Nemesis signature, puisque selon certaines rumeurs, la Nemesis pourrait disparaître cet été. Mayo, comme d'habitude, le mois de mai et la fin des championnats sont synonymes de sortie Mayo. Et en France, on a été servi avec les trois principaux lancements de l'année, le PSG, l'OM et l'Olympique Lyonnais. Les premiers à dégâner, ça a été le PSG et l'OM, le même jour à la même heure. Et pour la première fois, la collaboration Jordan-Paris Saint-Germain se retrouve sur un maillot domicile du club. Un maillot sans la bande Echter sur l'avant, même si on la retrouve directement intégrée au motif du maillot, avec une bande plus claire comparée aux deux côtés. Mais un maillot qui a surtout eu le don d'énerver les supporters, justement à cause de l'absence de cette bande Echter, ils ont carrément appelé à le boycotter. Pour aller plus loin, ce maillot s'inspire des Chicago Bulls, avec des liserets au niveau du col et des manches, des liserets qui justement reprennent le motif de la bande Echter. Et ce maillot, il est complété par un short inspiré du basket, tout simplement magnifique. C'est vraiment la première fois que je vois ça, un short qui fait une différence incroyable sur un maillot. Pour ce qui est du nouveau maillot de l'Olympique de Marseille, il célèbre l'héritage d'un club qui se distingue par sa passion contagieuse. Le maillot est une réinterprétation de celui de 1993 ayant conduit les Marseillais au Sacre Champions League, avec un colvé blanc et des bandes bleues sur les manches et les flancs. Et enfin la troisième sortie, celle des maillots domicile et extérieurs de l'Olympique lyonnais, qui voit le retour de l'emblématique bande verticale bleue et rouge sur le maillot domicile. Un maillot vraiment cool qui devrait faire plaisir aux supporters de l'Olympique lyonnais, après plusieurs années de grogne que je trouvais plutôt justifié avec des maillots sans âme et sans histoire. Le maillot extérieur lui est un petit peu plus original, un maillot rouge avec un motif imprimé qui parcourt l'ensemble du maillot sur la partie avant mais aussi sur la partie arrière. On a également reçu le nouveau maillot d'Angesco, le nouveau maillot avec un nouveau logo, un maillot qu'on a été directement chercher au stade Raymond Coppa dans le cadre de la 38ème journée de Ligue 1. C'était pour le match Angesco-Losk. Le match du titre, on a passé une super soirée. Encore merci à Angesco pour l'invitation. Et autre colis qu'on a reçu en ce mois de mai, le nouveau maillot de l'AC Milan, un maillot plutôt stylé je trouve, un maillot qui n'est pas celui que vous verrez porter sur les terrains par les hommes, tout simplement parce que cette version est l'édition féminine. Les hommes eux conservent leur sponsor Fly Emirates, mais grosso modo je trouve que c'est un maillot plutôt réussi. C'est assez difficile de vous faire un récap de tous les maillots qui sont sortis pendant ce mois de mai. Alors pour voir les maillots de Chelsea, d'Arsenal, de Mönchengladbach, du Bayern, du Borussia Dortmund, de la Juve, j'en passe et des meilleurs, je vous mets un lien juste ici. Dans le reste de l'actualité maillot, j'ai eu un coup de cœur pour celui du Japon qui a dévoilé un maillot spécial pour célébrer les 100 ans de sa fédération, un maillot adidas bleu ciel avec un col blanc, tout simple, épuré, magnifique, tout comme j'adore. Dans le même genre, le FC Nantes a dévoilé un maillot spécial pour célébrer les 20 ans de son dernier titre en Ligue 1, un maillot qu'on a reçu du FC Nantes, qu'on a fait floquer, Vahirua, pour les nostalgiques ça fera parler, un maillot que je trouve vraiment magnifique et surtout on a l'ancien logo du club, ça donne vraiment tout son charme au maillot. Bouts Mercato maintenant, le feuilleton Raheem Sterling est enfin terminé. L'Eli Anglais a officialisé sa relation avec New Balance, chez qui il portera la furon. Il rejoint donc Sadio Mane en tête d'affiche de la marque, Sadio Mane d'ailleurs qui vient de prolonger son contrat avec l'équipementier américain. Et alors que l'on pensait que Tanguy Ndombele allait lui aussi rejoindre New Balance, il nous a surpris en s'entraînant avec une paire de Puma Futur Z. Tanguy, si tu nous vois, il s'agirait peut-être de choisir au bout d'en revendant, ça fait quand même depuis septembre que ça dure ce feuilleton Bouts Mercato. Rendez-vous à la reprise pour de nouvelles infos. On pensait que le feuilleton Tiago Alcantara avec Adidas était lui aussi terminé. Adidas l'avait annoncé comme nouvel ambassadeur de la Predator, mais ce mois-ci, Tiago Alcantara était de retour avec une paire de Copa, et pas avec une paire de Copa Sense, mais avec une paire de Copa 20. Est-ce qu'il s'agit d'une gêne ? Est-ce qu'il est en attente d'une paire sur mesure ? On ne sait pas, à faire un suivant. Insolite maintenant, le chanteur anglais Ed Sheeran est devenu le nouveau sponsor maillot du club de Détroit anglaise, Ipswich Town. C'est le club de son enfance, il en est fan depuis tout petit. Si, en revanche, ne vous attendez pas à voir le nom du chanteur sur le maillot, c'est une toute autre inscription que l'on retrouve sur le maillot, des signes mathématiques qui font la promotion pour sa prochaine tournée. Et on clôture cette vidéo avec le défenseur central de Manchester United, Axuel Tuanzebe, qui a disputé un match avec une Apple Watch. C'est tout d'abord ce que l'on a pensé quand on l'a vu jouer avec un bracelet noir pendant le match de Manchester contre l'Ister. Mais en fait, ce n'était pas du tout une Apple Watch, c'était juste un bracelet whoop, un bracelet connecté pour tracer la performance. Dans les deux cas, ça reste quand même assez étrange puisque les joueurs ne sont pas censés jouer avec des bracelets et pour les traçages de performance, ils utilisent d'autres accessoires comme notamment la brassière avec la puce intégrée. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !